Je suis arrivé en Suisse en 1971, plus précisément au mois du fin de juillet, du bout d'août, quand je suis arrivé ici en Suisse la première fois, je me rappelle très bien, il y avait deux jours après mon arrivée, la fête nationale suisse, et puis voilà, c'était le grand feu d'artifice sur le lac Léman à Genève, et puis moi, je suis très enchanté de ce climat-là, parce que je suis aussi né au premier lutte. Voilà, c'est un petit passage que je voulais vous raconter. Et pourquoi je suis venu en Suisse ? Tout simplement parce que c'était la suite de ma formation dans l'école d'Otlerie de Porto, où je reçus une bourse pour venir faire un stage en Suisse. Puis le stage, il a commencé au Hôtel de Ronde à Genève, et puis, par la suite, je suis venu ici à Bienne, Hôtel Elite. À Bienne, Hôtel Elite, j'arrivais dans le... En 1972, et puis là, je fais, je travaillais un petit peu partout, j'étais responsable, en salle à manger, mais aussi au bar, et puis pendant quelques années, j'ai eu beaucoup de plaisir de... de servir la population biennose. Bienne, pour moi, c'était un choc de culture. C'était une ville de bilingue. Moi, je parlais un petit peu français, je parlais anglais, allemand, je parlais pas du tout. Et puis... Je me suis entré dans cette culture que j'ai trouvée parfois jolie. Des clients qui se parlaient à la table, puis qui parlaient en français, puis l'autre répondait en allemand, et même suisse-allemand, je suis... Je le complais plus tard, mais pas tout de suite au debout. Ça, c'était des expériences de sociaux. Ça m'a fait plaisir. Alors, il y avait... Après, dans les années 72, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, mais spécialement africains, ou bien latins. Il y avait aussi, oui, des immigrants espagnols, italiens et portugues qui faisaient le triangle de la première immigration en Suisse. Puis, je m'intéressais à la vie de cet immigrant. Comment je m'intéressais à la vie de cet immigrant ? Parce que, dans l'époque, il y avait encore deux saisionnés, le permis de saison, puis le public, il quittait la Suisse au mois de décembre, puis il venait seulement après, au commencement de printemps. Et puis, Sam, il ne pouvait pas ramener la famille ici. Il y avait des femmes qui se cachaient pour ne pas être aperçues pour la police. Ça, ça, ça m'a gêné quelque part. Puis, je voulais savoir plus sur la Suisse et sur les immigrants. Un jour, je suis allé à la bibliothèque et j'ai commencé à lire des livres sur les immigrants. et puis l'histoire de la Suisse sur les immigrations, elle est vraiment riche. Il y a toujours le problème d'étrangers, de l'autre, de l'un que l'autre, dans la culture de la Suisse. ça, on ne peut pas nier, même si on peut vivre avec cette contrainte, parfois, mais il y a toujours ce petit quelque chose d'immigrant. L'immigrant, c'était toujours un objet de votation, un objet politique. Et puis, en 1974, après la crise et puis la votation de l'essai, voilà, les choses de Schwarzschmer, dans l'époque, il y avait son mouvement musulmaniste qui s'était formé en Suisse. Et puis, l'objectif, c'est de lutter contre l'immigration, contre les étrangers. Et puis, là, je dis non. maintenant, je me dois engager aussi en politique parce qu'il ne faut pas laisser ces gens faire n'importe quoi. Parce que la Suisse, à mon avis, la Suisse sans étrangers, ce n'est pas la même Suisse qu'aujourd'hui. La Suisse avec les étrangers, puis c'est... Il faut seulement regarder l'histoire. En 1930, la Suisse, il n'était pas comme aujourd'hui, il n'était pas comme dans les années 60 ou 70. En 1930, la Suisse, il emigrait au Brésil, il emigrait en Russie. Pourtant, la Suisse, les étrangers, ils sont venus en Suisse. Ils ont, leur place, ils ont un papier important à jouer dans l'économie, dans tout, dans l'économie, dans l'histoire de la Suisse. Pourtant, c'était le premier choc. Je m'intéressais à cette culture. Et puis, voilà, je fais mon petit chemin de connaissance. j'ai été engagé, je suis engagé en politique active. J'ai participé plusieurs fois dans les votations au niveau cantonal, au niveau fédéral, national, et puis, voilà, et communale. Avec le parti, j'ai été engagé dans le parti, je suis encore, mais moins qu'avant. j'ai fait un petit chemin. J'ai dû, pour revenir à cette question des immigrants dans les années 70, que ça a tenu jusqu'à la fin, hors du bout des années 2000, c'est que ces immigrants de 16 ans, saisonnés, ils pouvaient, ils avaient une situation vraiment, je ne peux pas dire affreuse, mais, au niveau national, ils avaient quand même, ils avaient une situation un petit peu triste. Puis, c'était, cette situation, cette situation de dormir, de travailler, de dormir, personne s'occupait de, personne s'occupait plus, si ils parlaient la langue, ou si ils ne parlaient pas, il n'y avait pas de cours comme aujourd'hui, par le cours français, par le cours allemand, donné pour les entreprises, ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'État, il se mêle, il donne, il donne, il donne, de cours, d'abord, il apprend à parler, puis après, il renvoie travailler. Dans l'époque, ce n'était pas comme ça. D'abord, on avait besoin de deux mains, on faisait travailler, et puis après, ils apprenaient sur le chantier, ou bien dans la fabrique, ou bien dans le commerce, dans l'ocleterie, ils apprenaient la langue, ou bien ils commençaient à aller à l'école de langue, dans cette époque, il y avait la Migros, qui a commencé aussi dans les années 70, l'école Migros, il était plutôt avec des structures pour deux langues français, anglais, et puis allemand, pour les étrangers. Après, c'est qu'ils ont fait une palette de formation large, mais au commencement, c'était ça. Alors moi, j'étais encore client de Migros, en français, puis en allemand. voilà, ça c'était, c'était le commencement de ma vie, ici à Vienne. C'est vrai que Vienne, pour moi, elle était très sympathique, à cause de Bilenk, au hôtel, nous, nos employés, on parlait tous français, allemand, on mélangeait un petit peu tout, on avait notre langue un petit peu à nous, ça ne servait pas à grand-chose après dehors, parce qu'on mélangeait au nom de français, au nom de allemand, pour travailler, pour se communiquer, etc. Ça, c'était ma passage, ici, les premières années à Vienne.